Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous rejoins dans une vidéo qui va retourner les coeurs Oui parce qu'aujourd'hui je vous annonce quelque chose, voilà, ça fait à peu près 3 semaines que je n'utilise plus de shampoing Voilà, là vous dites mon dieu elle est dégueulasse, comment ça se fait que ses cheveux ne ressemblent pas à des frites après 3 semaines sans shampoing Elle doit trop puer, en plus elle doit trop dégueuliner partout, elle doit en avoir plein son coussin et tout En fait j'ai découvert quelque chose de vraiment génial, quelque chose qui a sauvé mes cheveux, qui voilà les a rendus plus beaux, les permet de pousser plus vite Puisque là voilà où arrivent mes cheveux en ce moment, j'ai coupé, sachez que j'ai coupé 4 cm, donc ils avaient vraiment beaucoup 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 poussé Des trucs de ouf, parce que ça n'est pas arrivé depuis un million d'années Donc j'ai découvert quelque chose sur Amazon et je vous en parlais tout de suite Bon, mes paquets ne ressemblent à rien, mais j'ai découvert les poudres ayurvédiques Donc j'ai fait un test, ouh j'en en vois plein dans mon visage J'ai fait un test sur internet, voilà, pour savoir quel type ayurvédique j'avais Et ensuite j'ai voulu acheter les poudres, donc pour tester la ayurvédia, tout ça, tout ça Donc ici j'ai de la poudre de Kapur Kachli, connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants Et pour stimuler la pousse tout en laissant un incréable parfum sur la chevelure Ça sent ultra bon, j'adore, ça sent vraiment, je ne sais pas vous expliquer En fait ça sent la plante, mais la plante il sent bon, voilà J'ai de la poudre de Brahmé, Brahmé, voilà, comme ceci Cette poudre-là, elle sent le thé vert je trouve Réputée en ayurvédia, cette poudre renforce et épaissit le cheveu, favorise la pousse Également utilisée pour illuminer la peau et réduire rougeur et bouton Ah je l'avais pas lu jusque-là, je vais laisser sur mon visage, tiens, quelle bonne idée Et ici j'ai la poudre de Tousli, voilà, le paquet le plus propre La poudre de Feuille de Tousli, connue pour son action détoxifiante anti-inflammatoire, est à lutter contre les pellicules Nettoie et purifie la peau en... Ah non, ça c'est pas pour les cheveux, c'est pour la peau Voilà, sauf si vous avez des pellicules, mais moi j'en ai pas, donc je me suis trompée Voilà, c'est tout pour moi Donc voilà, j'utilise ici Brahmé et Kapoor Kachli Donc deux poudres que j'utilise pour me laver les cheveux Comment je fais ? Tout simplement, je mélange à dose, voilà, à l'œil Dans un petit verre ou quoi, et j'ajoute de l'eau Je mélange et j'ajoute encore de l'eau Jusqu'à ce que j'ai quelque chose de pâteux, mais pas trop Donc quelque chose qui, voilà, qui ressemble plus ou moins à la texture d'un shampoing Sans être un gel Enfin comment dire, plus ou moins à ce que vous ressentez quand vous faites ça dans un shampoing Personne ne fait ça, mais c'est pas grave Donc vraiment entre la pâte et le liquide, voilà, tout simplement Je mets sur mes racines et sur ma longueur et je laisse poser pendant, on peut laisser poser genre 15 minutes Moi je fais ça pendant environ une demi-heure, le temps que je regarde un épisode dans mon bain Oui, parce que je fais ça, voilà Donc ce que ça fait, c'est que ça rend mon cheveu plus épais Ça l'aide à pousser, ça rend plus brillant Là vous vous dites, mais tes cheveux ils brillent pas hein meuf C'est normal, mes cheveux ils ont été colorés à balle Donc clairement il faudra du temps Mais je vois déjà une énorme différence Donc pour moi, comment vous dire que ces poudres sont super géniales Elles ne coûtent pas spécialement cher, pardon Quand on compare avec des shampoings de supermarché Qui sont des fois à des prix exorbitants Même les shampoings pour professionnels On a envie de se tirer une balle Excusez-moi 15€ le shampoing, faut pas déconner hein Et ça vous promet mon zémerveille qui n'arrive jamais Tandis qu'ici, je suis désolée mais presque directement J'ai vu la différence dans mes cheveux, c'est magnifique Et ça me donne quelques petits reflets aussi légèrement roux Que j'apprécie, donc voilà, c'est sympa Tout ça, tout ça Il y a autre chose que j'utilise également, c'est ceci Alors ici vous voyez, il a une petite gueule un peu bizarre Mais c'est parce que je l'ai laissé comme ça, il était mouillé Donc voilà, en le retirant ça fait Mais ça va Donc c'est du savon d'Alep Alep c'est une région du Laban-Bas Syrie je pense Et en fait c'est un savon qui sert aussi bien pour les cheveux Pour la peau, pour le visage Pour tout, tout simplement C'est un savon neutre Donc un savon à l'huile d'olive et au laurier Que j'adore Au début mes cheveux n'étaient vraiment pas habitués Ils étaient habitués au parabène, au machin Au silicone, mazard Et donc la première fois que je me suis lavé les cheveux avec Mes cheveux étaient poisseux, bizarres Impossible de les laver correctement Machin Maintenant ils commencent à s'habituer avec les poudres ayurvédiques Et ça, et ils commencent à enfin à ressembler à des cheveux normaux Voilà Et je trouve ça super sympa Parce qu'au niveau, évidemment ici Mes cheveux, bon voilà C'est même pas de la paille, c'est du foin Mais mes repousses sont vraiment très très douces Vraiment brillantes, soyeuses Enfin voilà, j'adore, clairement j'en suis dingue Ça coûte vraiment pas cher Ça fait, voilà, ça doit faire un mois que je l'ai Et il est, voilà, il a pas beaucoup bougé du tout Voilà, comment vous dire Qu'il a peut-être perdu 5 mm, voilà En presque un mois Donc voilà, je pense que je vais le garder longtemps celui-ci Mais il est vraiment cool Moi personnellement j'adore l'odeur Encore une fois, c'est des odeurs auxquelles il faut s'habituer Les gens, certaines personnes pourraient penser que ça sent le rance Ça sent un peu le rance Mais moi j'aime bien Je sais pas pourquoi Parce que en fait, je passe au-dessus Et je sens l'odeur de l'oreiller Et je sais que quand on se rince On a que une légère odeur de l'oreiller Qui est vraiment hyper agréable La peau est ultra douce Ça nettoie aussi le visage Enfin c'est juste parfait Moi j'adore, clairement Pour ce qui est des soins Parce que voilà, j'ai les pointes quand même extrêmement sèches J'ai pris chez Aromazone Une dosette d'huile végétale d'avocat Donc qui est bonne pour mon type urvédique tout simplement Que je mets sur mes pointes Et mes longueurs pour les faire briller J'en ai pas mis des masses ici Parce que je dois me laver les cheveux Et que c'est chiant de mettre de l'huile avant de se laver les cheveux Parce que ça permet de mal Enfin ça permet pas de bien nettoyer tout simplement Mais c'est une huile que j'adore Premièrement, elle sent hyper bon Je sais pas ce qu'elle sent Mais elle sent hyper bon Elle sent pas du tout l'avocat Parce que l'avocat ça a pas spécialement d'odeur Quoique, elle est très léger Mais elle a une odeur vraiment très très agréable J'adore au toucher comment elle est Elle glisse Mais elle est ni poisseuse Ni liquide Enfin elle ressemble pas du tout Par exemple l'huile de ricin C'est une huile que je déteste par dessus tout Parce que déjà elle m'arrache les cheveux Quand je les mets dessus Elle est trop épaisse Elle pénètre pas Elle est dégueulasse Cette huile-ci elle pénètre Elle est vraiment super agréable à mettre Et elle laisse une brillance magnifique Sans donner un effet gras sur les cheveux Et ça c'est vraiment cool Donc c'est la petite dosette de chez Aromazone Voilà donc presque tout Même produit sauf le salon d'Alep Qui vient de chez Aromazone Ils sont vraiment pas chers Je mettrai en barre d'info les liens Des deux poudres Et de la dosette Ou tout simplement De toute façon vous pouvez choisir Dosette ou autre Dedans Et voilà Comme ça si ça peut vous aider Bon voilà C'est tant mieux hein N'util pas Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée Je suis vraiment désolée pour le titre Putaclic Mais voilà Je trouve ça rigolo Hein Voilà Je vois ça marrant De dire que je me l'avais plus Hein Voilà Et donc sur ce Je vous laisse Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Salut